Chers élèves, on va continuer notre leçon, notre première leçon pour les troncs communs, la sortie écologique. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie. Donc, la première partie était sur la stratification verticale, la stratification horizontale, l'air minimale. Aujourd'hui, on va voir le coefficient abondance-dominance de bronc-blanqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'abondance ? Qu'est-ce que ça veut dire la dominance ? Bon, l'abondance en arabe, il y a l'wafra. J'ai l'abondance qui est wafra, l'espèce, l'abondance par exemple. J'ai l'abondance. La dominance en arabe, il y a siyada. D'accord ? Alors, l'abondance est une estimation. L'abondance est une estimation du nombre des individus de chaque espèce existant dans le relevé. Donc, il y a ri tiqdir. On ne peut pas donner le nombre exact. Donc, c'est une estimation de nombre des individus de chaque espèce existant. L'abondance est une estimation du nombre des individus par unité de surface. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. 2 m², 4 m², etc. Donc, chaque unité de surface, je vais compter, je vais faire l'inventaire des espèces de cette surface. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. Par exemple, combien d'espèces dans cette unité de surface ? J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. La dominance qu'il serait préférable de nommer couverture ou bien recouvrement. J'ai l'abondance. C'est une évaluation de la surface ou du volume qui s'occupe ou bien qu'occupent les individus de chaque espèce existante dans le relevé. Donc c'est l'axe. Maintenant, on a l'axe qui est de l'individu par l'unité de surface. Maintenant, on a l'axe qui est de l'individu par l'individu. D'accord ? Ici, l'axe. La dominance, c'est une évaluation de la surface. Il dit que l'individu qui occupe les individus de chaque espèce. les individus de chaque espèce existante dans le relevé surface couverte en pratique ces deux caractères sont appréciés selon une échelle mixte on va voir l'échelle donc regardez ici on a le coefficient d'abondance dominance est estimé visuellement il ne s'agit donc pas d'une véritable mesure il y a une réestimation donc l'abondance sur la dominance si le coefficient est égal à 5 donc le recouvrement d'une charteure d'une mesâche qui est d'une d'un nabat qui compte qu'il y a 75 ou 100 il y a un coefficient 4 entre 50 et 75 contre le coefficient 3 entre 25 et 75 donc c'est l'échelle des coefficients d'abondance dominance de branle blanc d'accord alors je continue donc comment calculer la dominance qui fait la dominance donc c'est la dominance j'ai dit là par exemple l'arbre j'ai dit là par exemple l'arbre j'ai dit là par exemple l'esquart on va voir la fréquence et indice de fréquence qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord la fréquence la fréquence on n'arbre il y a la répétition مثلا l'un naba j'hal 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 la fréquence F est un pourcentage qui exprime le degré de la liaison d'une espèce vis-à-vis au milieu elle est représentée par la formule donc je vais écrire ici la formule j'écris F F, c'est la fréquence égale c'est égale à petit n sur grand n donc, c'est petit n c'est la fréquence c'est un pourcentage ou on a dit un pourcentage c'est un pourcentage petit n c'est le nombre de relevés c'est un pourcentage le nombre de profonde c'est. c'est un pourcentage de la f aberramos c'est un pourcentage c'est un école la 2ème n c'est un pourcentage c'est un pourcentage un nèmeème ennemi. En fait, je vous mettrais une mètre pour faire à la roue. Et si on vous mettrais, on vous mettrais une mètre à la roue. On va mettre 5 ennemi. Donc, on va prendre 5 et on va les gèmter. La n est le nombre de roue de roue de la roue toute la roue. Donc, c'est une mètre à la roue. La 2ème. Donc, la 3ème. Alors, la 3ème. C'est la 3ème. La 3ème. La 3ème. C'est la 3ème. Alors, il y a l'espace. sur le nombre de relevés réalisées en général. D'accord ? Alors, alors, maintenant, maintenant, il y a un tableau. C'est-à-dire que le tableau qui s'appelle les indices de fréquence selon durée. Donc, j'ai les catégories. Par exemple, j'ai fait F et j'ai fait un pourcentage. Donc , F la pergruppe de 20% L'indis de fréquence E, F est un terme limitant pour le continent. Donc, la nature du peinture est accidental. altogether, c'est le point d'être scénica possible, de gr sync. Cou intérate celle de F 4. 7. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 12. 14. C'est assez fréquent. F entre 60 et 80, c'est l'indice égale à 4. Donc, fréquent. Fréquent, c'est très bon. F entre 80 et 100%, c'est très fréquent. C'est une frappe. C'est une frappe. Par exemple, c'est une frappe. J'ai pu le voir, la charge est en tant qu'au niveau. La frappe, c'est l'arrivée. Il y a pu le voir, par exemple. J'ai pu le voir. Les frappe, c'est une frappe qui est très bien. C'est une frappe qui est de la frappe. C'est une frappe qui est de l'arrivée. en termes de l'évolution. C'est une récemment de la nature. C'est comme ça. C'est une récemment d'être dans la nature qui est très récemment. C'est comme ça. Par exemple, la nature de la nature est de l'avion entre 80 et 100%. C'est très récemment. C'est une récemment des récemment. Toutes les récemment. C'est une récemment de la nature Les espèces végétales, l'anoua, l'anoua, c'est un nabat, dont l'indice de fréquence est de 4 à 5, mais 4 à 5, sont des végétaux indicateurs du milieu. Donc, il y a une question de l'indice 4 à 5, donc, il y a une question de l'indice de fréquence, donc, il y a une question de l'indice de fréquence, donc, il y a une question de l'indice de fréquence, et de 3, sont des végétaux accompagnateurs. Mais qu'il y a une 3, qu'il y a une accompagnateur, il y a une machine raiécienne, mais, comme je l'ai dit, nous avons un nabat raiéci, donc, il y a une question de l'indice de fréquence. Donc, pour étudier les caractéristiques d'un milieu, et il faut un étudier de fréquence à l'indice de fréquence, on réalise l'histogramme des fréquences. On représente, donc, pour étudier les caractéristiques d'un milieu, on réalise l'histogramme des fréquences, on représente sur l'axe des abscisses les indices de fréquence, et on porte sur l'axe des ordonnées le nombre d'espèces correspondant à chaque indice, à partir de l'histogramme. On trace la courbe de fréquence. Donc, ici, je vais essayer de la tracer ici, donc, on dit l'axe des ordonnées, on dit l'axe des abscisses. D'accord ? Dans l'axe des abscisses, on va utiliser l'indice de fréquence. Donc, maintenant, il y a 1, 0, 1, 1, chiffre romain, on dit, entre 1 et 2, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, on va utiliser l'axe des abscisses. Donc, il aparece l'axe des arbres 1, puis on dit chapulé par exemple, on dit la matrice de fève e de fréquence. On vit ce, on dit trois bresence, on dit l'axe desimb alche des deux Nutri se bençne, par exemple, on dit la matrice de scén получить par exemple, on dit l'axe des arbres 1. On dit l'as万ダ reprice, on dit pas par exemple, on dit l'axe des arbres. donc je mets ici 1 donc je mets 2 donc chaque centimètre 1, jauge, 3, etc donc 3 4 et 5 donc on dirait là 5 alors comme on dit 1, je vais le faire 1, le faire 1 le faire 1 par exemple donc je vais mettre 1, 5 là, oui par exemple, 2, on fait la juge donc ces 2, on fait la juge donc ça fait la juge donc ce que je fais ici je suis en train de traer l'histogram, le widrash par exemple, on fait la juge ici, on fait la juge donc on fait la juge donc on fait la juge donc il faut le faire et l'homme s'il vous plaît. Donc trois, on dit par exemple trois, cinq. Donc on va marcher jusqu'à cinq comme ça. Et on va marcher à cinq. D'accord? Par exemple quatre. Quatre, je vais marcher jusqu'à cinq. Donc j'ai tracé l'histogramme. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va marcher la courbe? C'est un histogramme. C'est un médrage. Donc je vais chercher ici le milieu de chaque colon. Donc je vais aller au milieu, au milieu, au milieu, au milieu, au milieu. Alors, je vais relier les points. Comme ça, comme ça. D'accord? Allez, à peu près, on va en aizienne. Alors, j'ai d'amener cette courbe. Alors, si la courbe de fréquence est une moudale. Qu'est-ce qu'est-ce qu'un seul Moud? Qu'est-ce qu'un seul Moud? Moud est le Somé. c'est le Somé. C'est le Somé. D'accord? C'est ce qu'est-ce qu'est-ce qu'il ne même si ce n'a pas encore réellement pas la limite Je vous en disait la fin de cette édruption si vous pouvez l'entrée à la fin de la fin Voir d'aider ces tailles C'est pas dur ? La coupe La coupe il va être de nouveau La coupe la coupe la coupe Donc la courbe va dire comme ça, comme ça. La courbe va dire que la courbe va dire que la courbe va dire à l'intérieur. Comme ça, à peu près. Donc si la courbe de fréquence est unimotale, il faut qu'il y ait un seul mot. Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, on dit que le groupement des êtres vivants est homogène. Il y a une base, une base, bien sûr, une base, est homogène, une base, d'accord ? Et cela reflète un milieu relativement stable du point de vue des conditions écologiques. Donc, il y a une base en une base, qu'ils sont un milieu qui s'essentiel, il y a une base. Mais, c'est le groupe de frecons est bimodal. Par exemple, ici, un groupe de frecons bimodal. ce n'est pas b, c'est plus de brèlement. Modal est ce qu'il y a des lesquelles. Alors on dit que le groupe est eterogène, donc lào le groupe, c'est le groupe, c'est le groupe, c'est à la nabas, c'est à la nabas, alors les nabas, c'est à la nabas, qui sont la nabas que les Señales vont du tout et c'est seré héthéogène, qu'il n'y a pas de nombre de la nabas, Ici, il y a des thérauts qui sont des zones qui sont plus de faibles. Ainsi, si ça ne se fait pas que la zone de la zone d'un, que ce qui est de l'eau qui est de l'eau qui est de l'eau, qui a donné une des nabazes pour la zone d'eau, ou qu'on a mis à l'eau qui est de l'eau, qui a donné une nabazes qui ont de l'eau qui a été de l'eau. Ce n'est pas qu'il y a un endroit qui a été de l'eau qui a été de l'eau. Ok? C'est important pour les fréquences et indices de fréquence. Je vous souhaite que vous vous enziez pour que vous vous enziez pour que vous vous enziez pour que vous vous enziez plus. Je vous dis ce que je vous enziez pour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !